Tout à fait, autre chose à présent, 35 jeunes issus de différents secteurs viennent d'ajouter une corde à leur arc, en plus de leurs formations initiales. Ils ont été formés en techniques de montage des projets. A eux maintenant de faire valoir leurs aptitudes, n'est-ce pas, Kadnou Bateophile ? Durant du jour, les organisations des personnes handicapées, des défenseurs des droits de l'homme et les agents de la direction des personnes handicapées ont reçu une formation axée sur le plaidoyer et le lobbying. Une formation organisée par le ministère de l'Action sociale et Handicap international, Tchad. Ces assises ont permis non seulement aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances sur le plaidoyer, mais aussi et surtout d'élaborer leur propre plan de plaidoyer. Les participants ont recommandé au gouvernement de doter l'Union nationale des personnes handicapées d'un siège digne de ce nom et d'un budget de formation annuelle, de mettre en place sur la base des textes législatifs ou réglementaires un système de quotas d'insertion professionnelle des handicapés dans le secteur public. Pour la représentante des handicaps international Tchad, Laetitia Yanagi, les efforts consentis par les personnes handicapées à cette formation sont à saluer. Celle-ci réitère le soutien de son institution à cette dernière. Le directeur de l'Association des personnes handicapées, Kake C. Théophile, souligne pour sa part que cette formation est un pas de plus pour la défense des droits des personnes handicapées. L'association Alnada, pour l'aide de la sensibilisation des agriculteurs, évalue ses activités sur le terrain. Les membres de cette association se sont rendus à Girliou, dans le Chariba Girmi, pour apprécier les réalisations des groupements et autres associations des producteurs, ayant bénéficié de son appui. Par la même occasion, ils ont remis des fournitures scolaires aux élèves de la localité de Côte-Toro, toujours dans le Chariba Girmi. Un coup de pouce de l'association Alnada pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs, et voilà les résultats. Grâce à son appui en sémence, produits phytosanitaires et autres, les entrepreneurs ruraux de Girliou ont mis en valeur plus de 10 hectares de terre qui donnent aujourd'hui haricots et gombo. Les membres de cette association, revenus sur leurs pas ce jeudi, pour évaluer les résultats sur le terrain, ne sont pas déçus, comme en témoignent Hissen Issa Adam, les chargés du projet. La satisfaction est totale pour les deux parties. A ce titre, le vice-président de l'association réitère la volonté de son organisation à toujours soutenir ces groupements. Nous sommes ici pour pouvoir témoigner de notre volonté et de notre détermination à pouvoir appuyer tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture afin de pouvoir réaliser leurs objectifs. L'objectif que l'association s'est fixé, c'est un objectif qui cadre parfaitement avec l'objectif quinquennal, avec l'objectif du Tchad, selon le plan national de développement. Le devoir de reconnaissance est une des valeurs tchadiennes et très ancrée en milieu rural, raison pour laquelle les producteurs ont tenu à remettre des attestations de reconnaissance aux membres de l'association Anada. Sur le chemin de retour en Djamena, le cortège de l'association Anada a marqué un arrêt à Cotoro. Une école perdue dans cette localité attire son attention. A quelques jours de la rentrée scolaire, les élèves ont eu la bonne surprise de recevoir des fournitures scolaires. Cet acte réjouit plus d'une personne dans ces villages. Le directeur de l'école de Cotoro, Haïkamla Celestin, qui ne tarie pas des loches l'association Anada, exhorte les autres organisations à suivre son pas. Revenons à N'Djamena pour dire que la caravane de sensibilisation et d'information sur la lutte contre le mariage précoce a eu pour point de chute. La maison de la femme, une causerie débat, a clôt définitivement les activités de cette caravane. On en parle avec Mohamed Souleymane. Initiée par l'Association de bienfaisance pour le développement culturel et social, cette causerie éducative et d'information est axée sur les dangers que représentent les mariages précoces. Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé sur des sujets liés à la scolarisation de filles et au meufait des mariages précoces. La présidente du comité d'organisation, Zamza Moussa-Mahamad, a salué l'appui multiforme de tous les acteurs impliqués pour la réussite de cet événement. Elle a par ailleurs relevé que le mariage précoce est un fléau qui freine l'éducation des jeunes filles. Dans les mêmes lancers, la présidente de l'Association pour le développement culturel et social, Soumya Massar-Hissène, relève que le mariage précoce est l'une des causes de morbidité maternelle, infantile et néonatale. C'est pourquoi elle invite la population à lutter efficacement contre les mariages précoces.